Sur le champ de la santé, Madame le maire, chers collègues, vous le savez, l'ADN de la ville en matière de santé publique est d'agir pour réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Comme vous l'avez rappelé, Madame le maire, notre priorité en cette période de crise sanitaire sans précédent était et reste la protection de toutes les Nantaises et tous les Nantais. L'action de la direction santé publique de la ville a été d'accompagner les citoyens pour l'accès aux droits fondamentaux, l'accès aux soins en étant présents par exemple à l'espace Agnès Varda où 10 à 12 personnes par demi-journée sur site ont été conseillées par les infirmières qui étaient présentes sur cet espace. Porter notre attention sur les personnes les plus fragiles, les plus vulnérables a été notre cap depuis le début de cette épidémie. Pour ce faire, les quatre principaux réseaux animés par la ville ont été mobilisés, je pense par exemple au contrat local de santé, au conseil local en santé mentale, à la coordination santé-précarité et le réseau nutrition. Ce qui a permis, avec tous les partenaires associatifs présents dans ces réseaux, de mieux répondre aux besoins des Nantaises et des Nantaises, notamment pour aider à vivre ce confinement, combler l'ennui et soulager les angoisses. Le lien social avec plus de 450 familles, connus par l'intermédiaire de la santé scolaire, a été maintenu par les infirmières, médecins et assistants sociaux du pôle santé global de l'enfant. Le dispositif Écoute confinement permet 7 jours sur 7, depuis le début avril, de soutenir et orienter les Nantais angoissés, stressés et qui ressentent le besoin d'avoir un soutien moral, une écoute ou exprimer d'autres besoins. Une réponse adaptée leur est donc proposée qui va de la simple réassurance à une orientation vers un partenaire du conseil local de santé mentale ou le CCAS pour une aide plus spécifique. 7 professionnels psychologues se sont portés volontaires pour accompagner ces personnes. Vous l'avez dit, Madame le maire, la direction santé de la ville a aussi été un lieu ressource d'informations sur l'évolution de l'épidémie et la connaissance du virus, mais aussi de faire partager les indispensables gestes barrières et conseils de nutrition. Enfin, nous avons poursuivi nos coopérations internationales en santé avec nos villes jumelles au Cameroun, Sénégal, Guinée, pour échanger sur les mesures mises en œuvre dans le cadre de cette pandémie. Toutes ces actions, Abassia vient de le dire et d'autres collègues, et vous l'avez partagé aussi, Madame le maire, n'ont été possibles qu'avec un engagement réel des agents de la ville et du CCAS, nous les en remercions. Voilà, en quelques mots, les actions que nous avons mises en œuvre en direction des publics précaires et des services et des personnes âgées, et des seniors et des personnes âgées, mais aussi dans le champ de la santé publique. Je vous remercie. Merci.